La Direction Générale de la Gendarmerie Nationale est à l'honneur ce mardi 12 septembre 2023. Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mama Charfadine Margui, est venu livrer un message de soutien et d'encouragement aux responsables de ce corps qui veillent jour et nuit pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Il est accompagné d'une forte délégation issue de l'Inspection Générale, du Secrétariat Général et du Cabinet Ministériel. Occasion pour le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Général des Corts d'Armée, Ahmad Yusuf Mahamat, de souhaiter la bienvenue au ministre et son staff. La délégation ministérielle a assisté à une projection vidéo présentant l'organigramme de la Direction Générale de la Gendarmerie. Souliant l'importance de la Gendarmerie Nationale dans le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens, Mama Charfadine Margui a rappelé les raisons ayant conduit les plus hautes autorités du pays au rang duquel le Président des Transitions Général, Mahamat Idriss Déby-Hidnou, a rattaché la Gendarmerie au ministère de la Sécurité Publique. Pour lui, ce rattachement répond aux préoccupations des Tchadiens qui se sont exprimés lors du dialogue national inclusif, réclamant davantage une couverture sécuritaire à l'intérieur du pays. Nous sommes ce matin à la gendarmerie pour venir également discuter avec les responsables de ce corps pour comprendre le travail qu'ils font sur le terrain, également retenir quelles sont les difficultés qu'ils ont, les encourager, les soutenir dans le travail difficile de tous les jours qu'ils effectuent dans le cadre de la sécurisation de nos citoyens et de leurs biens. Après avoir donné des fermes instructions pour améliorer la qualité du travail, le ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, Mama Charfadine Margui, quitte les locaux de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale avec un sentiment de satisfaction. Merci.